Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la Calculate Linux 14.16.2 Comme son nom n'indique pas, c'est une distribution à l'image de la Sabaillon basée sur Gen2 mais avec des paquets binaires Elle utilise la base de Gen2 Il y a des versions XFCE et KDE Pour la version du bureau, j'ai pris la version XFCE Je vous montre ça en détail Et comme l'étude pour toutes les parties gore et technique Il y a un lien vers l'article de blog concerné On est parti Donc on passe en plein écran Comme la Gen2, ça utilise OpenRC D'ailleurs je ne sais pas si on va pouvoir y accéder Apparemment pas Avec un jouet écran démarrage D'ailleurs démarrage très rapide Assez rapide Pointe Gen2 Passed Bon ben c'est XFCE 4.12 Avec un thème d'icônes qui est sympa Qui change un peu des icônes aplaties qui provoquent des problèmes gastriques Donc j'enregistre la vidéo Il est 8h du soir Et vous remarquerez qu'il m'annonce qu'il est 18h Joie ! Donc c'est un petit bug qu'il y a dans la Calculate Donc on va modifier ça tout de suite Peut-être une option que j'ai oublié d'activer dans L'installation Le fuseau horaire est mal configuré En clair Au lieu d'utiliser GMT Il utilise l'option locale En clair comme si on avait une installation en parallèle avec Microsoft Windows Comme ça l'indiquait dans la vidéo Donc on passe en UTC Pour avoir la bonne heure Et on fait un petit reboot C'est un petit bug que j'ai constaté Qui est ennuyeux Je pensais qu'il avait été corrigé lors des mises à jour Mises à jour qui ont demandé 1h Et j'espère que c'est la machine virtuelle Mais j'ai remarqué que les distributions Gen2 avec des binaires Sont une horreur Côté temps de mise à jour C'est presque limite même plus rapide De compiler les logiciels Que de passer par des paquets binaires J'ignore pourquoi Peut-être parce que les deux ne sont pas très bien ensemble Donc là Normalement cette fois-ci On devrait voir à la bonne heure L'HDM va nous l'indiquer Allez sale bête Oh non Vous voyez ça ? C'est un espèce d'enfoiré là Là c'est le petit bug bien chiant Et je vous prouve Que j'ai bien demandé l'UTC Dans VirtualBox Voilà On l'organise en UTC Bah Un bug Qui est un peu chiant Côté c'est un bug de machine virtuelle Donc on va passer par la console Ça va permettre de faire passer au bon réglage Je ne sais pas pourquoi Donc c'est le panneau de configuration de l'ensemble Donc il faut aller dans local Et normalement Ça devrait donner la bonne heure On sauvegarde Si ça c'est pas bien grave Je passerai un coup de NTP Date Non mais ça c'est le genre de petits bugs Qui sont chiants Peut-être liés à la machine virtuelle Mais qui pourrissent la vie d'utilisateur Utiliser le nouveau Non Et suivant Donc là On va aller forcer la main Désolé c'était vraiment Assez inconfortable NTP Date FR All NTP.org Et normalement Si tout se passe bien On devrait passer à l'heure française On verra Sinon A et B Il aura qu'il se faire voir Ce sera un des bugs que je serai constaté Donc là Vous voyez C'est un panneau de configuration Tout ce qu'il y a de plus classique Dans les outils Apparemment On ne peut pas choisir Les paquets installés On peut configurer un paquet Mais apparemment Il n'y a pas de paquet Qu'on peut mettre directement à jour C'est ça qui est assez ennuyeux C'est ça qui est assez ennuyeux C'est dommage Donc là Je vais juste configurer Le tableau de bord Pour qu'il se masque intelligemment Pour éviter chaque fois Qu'il disparaisse Voilà Ce sera mieux C'est plus agréable Donc nous avons Chromium CloseMail Exchat Pigeon LibreOffice Clémentine SMplayer Qui n'est pas pour Sadomaso Espèce de mande obsédée Non vous voyez Ce qui est bien C'est que l'ensemble Est déjà traduit Mis à part le bug de l'heure Qui est un peu Laxatif L'ensemble est très bien traduit Côté logiciel C'est assez frais Quand même On a LibreOffice 4.3.3 Euh 4.4.3 pardon Je me suis un peu mélangé Donc on a LibreOffice Assez récent Euh Bon On peut rajouter Je vais rajouter La tableau de bord application Parce que celui qui est pourri Est pourri Désolé C'est comme ça On va prendre Le bon vieux tableau de bord Fonctionnel Voilà Donc celui-là On va le déplacer Ah la saleté Il me l'a modifié Dommage Je ne connais pas le menu Whisker Je peux vous le dire Donc voilà Vous avez tous les outils classiques J'ai qu'un retour de ma desktop Pour enregistrer des vidéos Donc là On va passer par L'aide de commande Et on va installer Whisker Parce que ça commence A me péter les noix Alors ainsi On va voir si on peut trouver Whisker On va voir si il me trouve déjà On va l'installer C'est une nouvelle version Parce que la dernière version De Whisker C'est 1.50 Donc on va Emerger la version 1.32 Comme ça on aura un menu Plus fonctionnel En attendant que ça se compile On va faire un petit tour On va faire un petit tour de la Logitech Donc on a un Firefox 38 Je vais prendre un Chromium 43 L'habitude d'avoir Firefox Désolé Voilà Chromium 43 Il y a la présence de Skype Aussi Que j'ai vu par là Via Skype Si on a besoin d'utiliser Donc je suppose que ça sera Une installation en Multilib On a Ublock Origin Dans les extensions Donc c'est très bien Comme ça Il n'y a pas les pubs Et qu'est-ce qu'il y a Comme entre extensions Installées par défaut C'est pas ça C'est l'extension Que je voulais Et qu'à ce moment Il n'y a que l'ubi Au que l'origine Donc apparemment Donc l'on est où ? Normalement Il n'est pas super loin Compilé Notre ami Ouskar Mioniu Donc là en attendant On va aller sur le site Officiel de la Calculate Donc comme je vous disais Il y a un grand manque Par rapport à la Sabaillon C'est l'absence D'un outil graphique Pour installer des paquets C'est assez ennuyeux Donc c'est une distribution russe Comme vous pouvez le constater Voyons le wiki Il est où ? Donc on va revenir Sur la page précédente Par contre ce qui est bien C'est que la documentation Est assez bien traduite Enfin Ça ressemble un peu A du Google Translate Mais De pas trop mauvaise qualité On va voir Dans les prérequis Ça peut à peu près aller Voilà Donc là on va voir Qui en est Ah ça y est On va voir On va avoir un menu potable Donc c'est un menu potable C'est un menu potable C'est un menu potable Il n'est pas Il n'est pas Il n'est pas Il n'y a plus de greffons Par défaut Ce que vous ne savez pas Ce que ça mange Côté place Ça sera quand même mieux Personnellement Ce que j'ai En vie personnelle Donc là Il doit être disponible Dans les nouveaux éléments De tableau de bord Notre ami Whisker Ah et là on va voir la différence donc on déplace voilà donc on a tous les outils disponibles il y a de toute part un outil pour Youtube apparemment c'est pas mal QPDF ça va être un petit logiciel pour l'affichage des fichiers PDF il faudrait que je le mette sur ma version sur mon archi Linux à la place de l'Events à tester donc là on a tous les outils sont classiques Clémentine c'est pour l'audio c'est un lecteur qui reprend l'interface de Amarok 1.4 là j'ai pas mis ma musicothèque mais c'est assez facile à comprendre comment ça fonctionne ils m'ont quand même pas mal de trucs c'est vraiment une version très très courte de XFCE au moins déjà c'est XFCE 4.12 bon ben je vais vous montrer il y a GIMP, il n'y a pas grand chose de plus à vous montrer donc comme je vous disais le problème c'est qu'il n'y a pas d'outils pour gérer les paquets facilement c'est chiant le menu par défaut n'est pas extraordinaire bon il y a pas mal d'outils mais le problème c'est que c'est très limité et à la limite je vous conseillerais presque si vous cherchez une Gen2 avec des paquets binaires plus compilés quitte à revamper entièrement l'interface de XFCE passez à la salarié parce qu'au moins vous aurez une interface graphique ou dans le pire des cas vous prenez une Fun2 Linux ou une Gen2 et vous faites votre propre XFCE c'est un peu long ça demande 24 heures de boulot je l'ai fait dans le marché virtuel donc il faudra pas être compté 5-6 heures de moins mais au moins vous êtes tranquille je voulais quand même vous montrez la calculate je suis un peu déçu par l'absence de certains outils peut-être l'outil le plus intéressant c'est la console parce qu'on peut modifier pas mal de trucs mais il manque un oubli il y a vraiment un oubli c'est l'action aléatoire je sais même pas ce que c'est je sais pas ce que c'est je sais pas à quoi ça sert peut-être dans une paramètre de comprendre donc bien sûr on a c'est vraiment une distribution qui est dédiée aux technophiles et qui savent vraiment utiliser une Gen2 ou une Fun2 et qui n'ont pas envie de se prendre la tête voilà c'est tout ce que je vais vous montrer de cette distribution je vous souhaite une bonne fin de dimanche et je vous dis à plus ciao merci 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 merci